Et bien c'est tout le monde c'est Quentin de Crack This Game Aujourd'hui on se trouve pour un tout nouveau Crack de jeu vidéo On se trouve pour le Crack de Alan Wake C'est parti Passons tout de suite au tutoriel Donc alors dans la description Vous aurez un torrent à télécharger ainsi que le patch FR Pas obligatoire parce que vous pouvez aussi Le patch en français depuis l'installation Et voilà Il est toujours disponible si jamais Vous avez envie de vous prendre la tête Après donc le torrent Une fois téléchargé vous l'exécutez comme ceci Moi il me dit que j'ai déjà le jeu fait non Voilà le jeu fait 7 giga 45 Une fois téléchargé Vous double cliquer dessus comme ceci Vous faites continuer Et donc là il vous envoie dans les fichiers téléchargés Donc pour un pari j'ai transféré l'ISO dans mon dossier tutoriel Dont je me permets de fermer ce dossier là Mais vous gardez l'ouvert vous en aurez besoin pour la suite Donc c'est là que va entrer en jeu Diamond Tooth Light Donc vous avez simplement lancé votre Diamond Tooth Light comme ceci Prendre votre ISO Le déplacer dans Diamond Tooth Light Le sélectionner Et faire monter Voilà Si vous n'avez pas l'exécution automatique Vous faites Windows Plus E Vous avez un ordinateur Vous avez donc dans votre ordinateur Sur votre lecteur vertu Vous faites clic droit Ouvrir comme ceci Et donc là vous avez dans les dossiers Enfin dans les dossiers de l'ISO Voilà Alors vous avez un Alloélico Vous avez le setup ici Donc vous lancez le setup comme ceci Un droit d'ici Vous faites oui Et vous avez donc le setup qui se lance Donc on fait next On choisit en gros c'est qu'on veut l'installer Donc pour la part je vais l'installer dans mon disque local E Et dans mes jeux Ok Une fois que vous avez choisi en gros Si vous l'installer vous faites next Si vous voulez créer une icône sur votre bureau Pour la part je n'en veux pas Vous faites next Il vous rappelle le dossier de destination Donc si vous voulez l'installer Si vous êtes ok Vous faites install Donc maintenant le jeu va s'installer Du coup on va faire une petite ellipse Tant qu'il s'installe Et à tout de suite Et bien donc on se reprend Donc une fois que l'installation est terminée Voilà Et donc il vous affiche ça Donc là il vous propose D'installer les redis Donc en gros c'est de les mettre à jour Plutôt Si jamais vous avez des erreurs fatales Et des délais manquants La plupart du temps ça vient d'ici Donc ça sert à rien de spammer les commentaires Mais dire qu'en insultant En disant que le caractère ne marche pas Alors que ça vient totalement de vous Merci Voilà Donc une fois que tout ça est fait Vous faites finish Là votre jeu est installé Mais pas encore craqué Du coup ça on n'en a plus besoin Pour le moment Ça on peut le détendre aussi Voilà Donc là vous allez dans le draw C'est que vous l'avez installé Donc pour ma part C'est dans mon disque local Dans mes jeux Et dans addwake Voilà Donc là on va ouvrir le dossier skydra Qui est donc dans le lecteur virtuel Et il y a tout ça Le draw qui va venir remplacer ça Donc on prend tout ça On le transfère ici On fait remplacer les fichiers Et voilà Ok On peut ouvrir le dossier skydra Ici le fichier .ini Pour lancher Oula Pour lancher Ouf c'était beau ça Pour changer votre player name Bon Il ne sert pas à grand chose Parce que du coup Vu que vous avez Clairement que ça Comment dire Vous n'avez que le multijoueur Euh le single player Un peu de mal Voilà Ok Et donc voilà Votre jeu Est maintenant Prêt d'utiliser Donc là il est en anglais Pour le mettre en français Bah moi je vais utiliser Euh Non c'est bon Je vais utiliser moi Ce que j'ai fait De mon côté Si je lance les mauvais trucs Ça ne va pas le faire non plus Fais-y avec un affaire là Hop Euh C'est celui-là Voilà Pour la part moi Je vais prendre le patch Et faire que j'ai téléchargé moi-même Hop On va là-dedans On ouvre le patch J'ai fait On ouvre l'exe Comme ceci Un drone M7020 Vous êtes demandé On fera oui Voilà Ok Donc ça on peut Le diminuer De même pour lui Hop Du coup là On fait suivant Il a déjà y aurait trouvé tout seul C'est parfait On fait suivant Et là il nous installe Le patch fr Voilà Donc Le petit bug du patch fr Quand il installe Il fait il ne répond pas Surtout ne spammez pas Dessus Sinon il va se fermer Et il ne va pas vous l'installer Il faut juste attendre Voilà De quoi on va attendre En plus il traduit les voix Tous les dialogues Du coup ça reste un peu plus Voilà Hop Il est installé Du coup on peut faire quitter Et là votre jeu est en français Il est craqué Donc non On n'a plus besoin Voilà Donc pour lancer votre jeu Vous lancez le Alan Wake Si jamais le Alan Wake Ne marche pas Parce que voilà Il y a le Launcher de secours Ici Non On n'a pas un problème Avec Alan Wake Voilà du coup J'espère que ce tuto Vous aura plu N'hésitez pas à liker Partager Vous abonner A très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Quentin De Granis Game & Plus Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada